Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis ! Encore un unboxing ! C'est le 12e depuis que j'ai commencé mes vidéos YouTube. Non c'est pas vrai. Ok donc j'ai encore fait un doublé gagnant, c'est à dire que j'ai acheté des bandes dessinées à ma librairie préférée en fait à l'endroit où je vis et j'ai encore reçu un colis Momox cette fois-ci. Le côté négatif d'avoir reçu un colis Momox, habituellement je les reçois par deux ou par trois BD donc malheureusement c'est tendu dans une enveloppe en fait molle à bulles donc c'est sûr qu'il y a souvent du dégâts. Les coins sont souvent abîmés un petit peu, des fois il y a des bonnes surprises mais c'est vrai que des fois il y a des pocs, des foyers, enfin bref. Donc anyway c'est de l'occasion. Moi je fais des économies sur le fait d'acheter de l'occasion par rapport à acheter du neuf donc on va pas se plaindre tant que ça. J'ai fait une commande de sept BD dernièrement et j'ai reçu les sept BD dans le même colis et en recevant les BD dans le même colis en fait malheureusement ça dépend du montant je crois d'achat mais disons que ça m'a coûté 80 euros je pense donc c'est à peu près 120 $ je paye de la douane donc moi je préfère à la limite les recevoir en petits paquets et ne pas payer de douane mais d'avoir effectivement mes frais d'envoi habituel plutôt que d'être obligé de payer en fait de la douane donc là sur un achat de 120 $ à peu près bon c'est quand même 7 BD c'est quand même chouette je fais des économies pareil mais j'ai payé 15 ou 16 $ en fait de frais de douane donc moi je répartis ça sur mes sept BD puis ça me fait un peu plus cher la BD peut-être que j'aurais dû les acheter neufs bref en tout cas je ferai mes calculs puis c'est ça c'est pas grave c'est vraiment pas grave je m'en fous de toute façon j'ai les BD pareil il y a un aspect positif aussi en fait au fait de les recevoir en un seul colis dans une boîte c'est que les BD sont moins abîmés donc on va croiser les doigts bref donc comme je vous disais la dernière fois à l'autre unboxing en fait j'ai commencé la série en fait Lavenin qui est donc un western dont la héroïne est une femme les premiers je pense que les deux premiers je les ai acheté chez Momox puis ensuite j'ai acheté les autres en fait chez à ma librairie donc neuf et j'ai été récupérer en fait les le tome 4 et le tome 5 donc je suis très contente c'est donc la série s'appelle Lavenin c'est de Laurent Astier qui fait tout je pense qu'il fait la le scénario et le dessin et c'est chez rue de Sèvres ouais c'est ça scénario et dessin Laurent Astier couleur Stéphane Astier pour être un petit frère j'imagine donc les dessins donne ça il paraît que l'histoire est pas l'histoire est pas mal aussi en fait donc j'ai hâte de la lire d'autant que ça se termine avec le tome 5 on aime ça les séries qui s'arrêtent à un moment donné surtout quand il y a juste 5 tomes donc ça fait une belle lecture ça en général ça fait une lecture quand même assez conséquente donc c'est le fun donc c'est ça j'ai aussi en fait récupérer marécage donc c'est le tome 1 c'est chez dupuis c'est antonio zurera je sens l'accent malheureusement je suis désolé monsieur monsieur antonio quand j'ai vu cette bande dessinée là moi j'ai craqué sur les dessins en fait j'ai vraiment craqué sur les dessins je suis pas forcément une grosse grosse femme de fan pardon de de fantaisie de fantaisie pure et dure disons ça a l'air d'être pas mal ça avec des images et et des probablement de la sorcellerie et tout ça il ya aussi des femmes avec des seins nus donc c'est ça on est content pas vraiment enfin en mode quoi je sais pas pourquoi il faut toujours qu'il y ait des seins nus quelque part mais c'est ça et mais le dessin m'a le dessin m'a emballé total je veux dire c'est c'est je vous donne quelques quelques extraits le dessin est magnifique les couleurs sont waouh puis j'essaye de vous trouver une au moins une double parce que tout à l'heure je suis tombée sur une double page en plus je viens de voir en fait qu'à la fin il ya aussi ça par exemple il ya aussi en fait un carnet de des skis c'est tout ça moi j'adore quand il ya ça sur les bd j'adore j'adore je vais regarder ce que ça donne c'est ça oh my god c'est superbe c'est super même si c'est en noir et blanc c'est magnifique en tout cas je sais pas je sais pas d'où il sort ce monsieur là là c'est antonio là mais va falloir que j'aille me renseigner dessus parce que le dessin est vraiment superbe le dessin est superbe en tout cas donc ça donne ça j'avais été chercher aussi à la librairie de tome 1 là j'ai reçu le tome 2 les chiens de prix pripiat qui est donc chez grand angle puis le tome 1 c'était je me souviens plus du titre c'était saint christophe et le tome 2 c'est les enfants de la tome c'est à propos en fait d'animaux qui sont euthanasiés en fait suite à tchernobyl donc je vais voir je vais voir ce que ça va donner je pense que ça va être une bonne histoire ça donne ça au niveau des dessins j'avais de montrer aussi avec le tome 1 mais non c'est ça a l'air d'être un découpage assez classique les couleurs sont quand même assez assez douce bref on va voir et puis j'ai commencé la fameuse collection en fait des bandes dessinées adapté des romans de lieu six in qui est donc un auteur de science fiction je crois chinois c'est des nouvelles en fait qui sont les ça s'appelle les futures de lieu six in en fait il y en a un deux trois quatre huit douze à date il y en a 15 moi je suis arrivé à au delà des montagnes donc ici donc tout le reste les restes je les ai donc celui là c'est le numéro 11 ainsi je ne m'abuse donc c'est au delà des montagnes c'est chez delcourt la collection chez delcourt c'est magnifique en fait en plus ce sont des les dessinateurs sont différents à chaque wow sont différents en fait à chaque à chaque épisade enfin chaque nouvelle disons donc oh my god c'est tout un univers en fait j'en ai lu un à date sur les onze je tiens le bon bout j'ai lu le 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 quatrième, je crois. Puis les histoires sont intéressantes. J'ai hâte de commencer la série, finalement, de lire puis voir lequel je préférerais. J'en ai jamais lu en roman, en fait, de cet auteur là, mais comme j'expliquais à la dernière vidéo, en fait, une fois que je l'ai lu en BD, en général, le roman, j'y vais pas vraiment, en fait. J'ai été satisfaite de l'histoire réadaptée en BD, donc le relire en roman. Alors, si j'aime beaucoup beaucoup une BD, oui, j'achèterai probablement le bouquin. Donc ça, c'était pour le côté librairie. Le côté Momox, donc le fameux carton. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'avais déjà pré-découpé parce que je me suis dit que c'est toujours long, en fait, le découpage. Alors, le premier, c'est Furieuse. J'ai craqué dessus il n'y a pas très très longtemps chez Dargo. Donc c'est... Alors, je vais regarder. Le scénario est de Geoffroy Monde et la mise en scène dessin et couleurs. C'est de Mathieu Burniat. Ou Burniat, j'imagine. Ça a l'air d'être... En fait, c'est une... C'est la fille du roi Arthur, je crois, qui reprend des quêtes, qui est comme sollicitée pour avoir certaines aventures et tout ça. Puis ça a l'air vraiment drôle. Ça a l'air complètement flyé. Puis ça a l'air vraiment drôle. Les dessins sont un peu mimiques, mangas, machin. C'est assez rigolo, je pense. Mais non, j'ai hâte de le lire pour histoire d'un fond de la gueule un petit peu, là. Ah ben, les dessins sont pas pires quand même. Enfin, je veux dire, il y a pas mal d'imagination là-dedans. Donc le bouquin fait quand même 226 pages. Donc c'est Furieuse. Ça va être le fun. Le deuxième sur lequel j'ai... Oui, je me suis décidée. Ça faisait un moment que je bavais dessus aussi, évidemment. Parce qu'il est sorti quand même depuis un moment. Mais à force de le revoir, puis de... Effectivement, de... De me rendre compte que l'histoire a l'air d'être vraiment intéressante. J'ai craqué. Donc j'ai acheté Feuille volante de... Chez Dargo, en fait, d'Alexandre Cléris. C'est une histoire, en fait, qui... Je pense qu'il y a quatre personnages qui sont à des époques différentes mais qui ont un lien entre eux, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Raoul vit au Moyen-Âge, Max en 1990 et Suzy en 2070. Et ils ont un lien, en fait, ils... Je crois que c'est un livre où ils dessinent leur histoire. En fait, c'est... Le dessin est assez particulier. J'avoue que c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais les couleurs sont belles. Puis si l'histoire est bonne... Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc ça donne ça au niveau des graphismes. Ça donne ça, ça donne ça. Il y a un petit... Il y a du texte comme si c'était un roman graphique. C'est marrant. Comme si c'était une histoire racontée. Donc on va voir. On va voir. Ouais, j'ai hâte aussi de le commencer. En plus, la couverture est tout doudou, en fait. C'est comme du carton, finalement. C'est marrant. En tout cas. Donc ça, c'en est un. Celui-ci, oui. Celui-là aussi, en fait, je pense que c'est québécois. Ouh, c'est beau. Oh, waouh. Ça s'appelle Le dernier mot. C'est un roman graphique, mais ça a pas l'air... C'est pas trop trop BD. D'après ce que je vois, en fait, je pensais pas que c'était ça. C'est plus une histoire racontée, en fait, écrite, avec beaucoup d'illustrations. Les dessins sont magnifiques. Ça donne ça, là. Ça donne ça. Donc c'est vraiment... Ça donne ça. C'est super beau. Je pense que l'histoire va être... Oh, mon Dieu, mon rêve ! La bibliothèque à rallonge jusqu'en haut, jusqu'au plafond. L'histoire, c'est le jour où j'ai appris que mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. C'était le jour de son 82e anniversaire de naissance. Donc je pense que c'est comme une réunion de famille, je crois. Puis il y a tout d'un coup des choses qui vont se passer. Enfin, des règlements de comptes à Hockey Coral, disons, peut-être, ou des mises au point, ou des choses comme ça, en fait. Et c'est magnifique. Vraiment, je m'attendais pas à ça et je suis très, très contente. C'est super beau. C'est super beau. Vraiment. Ouais. Donc c'est écrit par Caroline Roy-Element, Mathilde Saint-Marc. Ça ressemble vraiment à du québécois. Ça s'appelle Le Dernier Mot et c'est chez Mécanique Générale. Ouais. Youpi ! Celui-là aussi, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, il va falloir que je... Il va falloir que je connaisse qui est cette personne-là. Parce que le personnage m'intrigue beaucoup. C'est Anaïs Nin, en fait, sur La mer des mensonges. Donc j'ai craqué. C'est chez Casterman. Et c'est Léonie Bischoff qui a fait l'adaptation en bande dessinée. Donc je pense qu'on connaît tous... On connaît tous effectivement le type de dessin que c'est. Ça a l'air d'être un personnage très libre, très... Une femme très indépendante, puis qui a quand même... Enfin, qui est une autrice, je crois. Puis... Non, je suis intriguée. Je suis vraiment intriguée. En fait, j'avais acheté un livre... Je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus où je l'ai mis. Mais un livre, en fait, des correspondances entre Anaïs Nin et Henri Miller. Je les épaules encore, mais correspondances passionnées. Je pense que ce sont de très très grands amis. Et donc ça, c'est chez Stock. Puis j'ai lu quelques pages. Vraiment le personnage d'Anaïs Nin, Maintry. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la bande dessinée. Ça me fait un raccourci plus rapide que de lire un roman. Donc ensuite, il m'en reste encore deux. Oui, j'avais dit qu'effectivement, je commençais... Je me commençais une espèce de collection, en fait, qui va falloir... D'ailleurs, c'est des histoires courtes, donc ça va être facile à lire. Mais de Herman et Yves Hache, donc et son fils. Donc ça, c'est le passeur chez Air Libre. Ils sont en excellente condition. Effectivement, quand je les reçois par colis, ça n'a rien à voir que dans une enveloppe toute molle. Le passeur, c'est Sam et Sam, un couple perdu dans l'immensité désolée d'un monde post-apocalyptique. OK. Au bord de la route, la promesse d'un monde meilleur. Donc on commence à connaître, effectivement, les dessins, en fait, des messieurs Herman. Je pense que le scénariste, c'est le papa, et le dessinateur, c'est le fils, si je ne m'abuse. À moins que ce soit le contraire, ou que ce soit à deux mains, ou à quatre mains, ou à trois pieds, là. Mais en tout cas... OK. Je vais regarder si c'est marqué. Non, ce n'est pas marqué. Donc... Donc ça, je suis bien contente aussi. Donc ça, c'est chez Air Libre. Et puis le petit dernier... Ah bah oui, c'est ça. J'ai décidé, en fait, de commencer la... Ah non, ça, ils sont en super état. Ils sont en super état, en fait, en arrivant par caisse. C'est sûr que je paye 15 dollars de plus, mais c'est ça. Donc le petit dernier, c'est La Brigade des Cauchemars. Donc c'est le tome 2. C'est l'éditeur Jungle, dans la collection Frisson. Puis c'est sur un scénario, en fait, de Franck Thuliez. Thuliez, je ne sais jamais le dire. Thuliez. Puis je vais regarder, c'est qui les dessinateurs ? Le dessin, c'est Yungi Dumont, que je ne connais pas trop trop. C'est un dessin... C'est quand même une série qui est un petit peu... Qui est dessinée à la jeunesse, si je ne me trompe pas. Qui parle d'une jeune fille, en fait, qui... Je pense qu'ils peuvent visiter les cauchemars et changer les peurs en allant dans les cauchemars. Donc je crois qu'on est rendu à 6 tomes. Moi, j'ai le 1 et le 2 pour l'instant. J'avais lu le 1 parce que je l'avais commandé, en fait, chez Momox, en 48 heures BD. Donc, j'ai essayé. J'ai trouvé ça intéressant. Donc je me suis dit, bon, allez, let's go, camarades. On continue, en fait, la... On continue la collection. Donc là, c'est le tome 2. C'est Nicolas. Donc voilà. Donc c'est ça, en fait, mes BD. Donc ça me fait encore tout un tas de trucs à lire, évidemment. Je vais faire aussi des vidéos, en fait, de lecture. Parce que c'est bien chouette de faire des unboxings. Mais il faut les lire à un moment donné. Donc, c'est ça. Il va falloir que je vous fasse des petits topos lecture. Bah, c'est tout. En fait, c'est tout. Je vais vous souhaiter de bonnes lectures BD. Et puis, on se dit à super bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501